L'été où, Léon Zitrone a fait un tour en calèche avec le prince Philippe, père de Charles III. Parfois, les archives de la télévision française recèlent de trésors. En 1979 le prince Philippe avait accordé un entretien à Léon Zitrone, lui permettant de le suivre lors de son entraînement en vue d'une course d'attelage. Des images à peine croyables dans lesquelles les deux hommes s'expriment en français, sous le crachin estival. Imaginez un peu Laurent Delahousse faisant un tour en Aston Martin avec Charles III, en papotant dans un français impeccable. Cette scène imaginaire trouve un écho dans ce document exceptionnel de Lina qui ravive le souvenir d'un prince Philippe jaune et fringant conduisant son attelage sous la pluie britannique D.E.A.G.T.E.A.G.U. Ce 11 août 1979, le journal de 20 heures des antennes de dépêche Léon Zitrone, passionné par les chevaux, à Windsor, pour une interview inédite avec le mari de la reine d'Angleterre. Un entretien qui ne fut pas difficile à décrocher pour ce journaliste aguerri passionné par la famille royale, qui avait rencontré la reine en 1972 lors d'un dîner d'État au château de Versailles, introduit à la souveraine par Georges Pompidou lui-même. Leur passion commune pour l'équitation avait créé des étincelles et une jolie relation professionnelle mais néanmoins chaleureuse était née. Léon Zitrone et le prince Philippe échangent en français. Sept ans plus tard, c'est donc à Windsor, dans le parc du château, que Léon Zitrone retrouve le duc d'Edimbourg en casquette et trench-style gentleman farmer comme dit le journaliste dans le reportage. Le prince consort se prépare à une compétition et s'entraîne devant l'œil admiratif de Léon Zitrone qui ne perd pas une miette. Vient le moment de l'interview et les deux hommes à Siloune à côté de l'autre échangent sur l'éventuelle participation du père de Charles III au championnat européen d'attelage. C'est-ce dans un français parfait que lui répond le prince Philippe, qui était, comme sa femme, complètement bilingue dans la langue de Molière, une tradition qui s'est perdu en route dans la famille, le prince William ne parlant pas du tout notre langue. Le duc d'Edimbourg explique notamment à Léon Zitrone comment il guide ses chevaux, analysant la psychologie de chacun afin de comprendre ce que les bêtes attendent de lui sur le parcours. Léon Zitrone, commentateur royal Une conversation qui semble aujourd'hui extraordinaire tant les relations entre monarque et journaliste semblent beaucoup plus tendues. Léon Zitrone aura, lui, gagné ses galons de commentateur royal puisque c'est lui qui sera derrière le micro pour le mariage de Charles et Diana deux ans plus tard. Il avait d'ailleurs rencontré le futur père de William et Harry quelques jours avant la cérémonie, en juillet 1981 et celui-ci lui avait souhaité bien du courage. Je penserais à vous, lui avait glissé à l'oreille le futur roi. Une complicité enviable aujourd'hui par les journalistes du monde entier. Je pense que c'est un peu plus tard.